coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les gémeaux pour votre tirage de la semaine du 24 au 30 juillet 2023 et on va commencer avec le petit oracle messager donc je vous le montre pour ceux qui le souhaitent donc voilà alors allons-y pour vous quel va être votre message avec le petit oracle messager nous avons l'intuition et en dos nous avons le flamand alors le flamand rose oh là là j'ai c'est marrant on a les élus de les êtres de lumière juste derrière on va aller voir ça on va continuer également alors je vais mettre ça de côté on va prendre aussi un message du petit oracle de l'intuition et on a la justesse alors j'ai l'hypersensibilité là et en dos j'ai le renouveau ok donc voilà alors on va commencer avec ces premiers messages pour vous les gémeaux alors l'intuition tu n'écoutes pas assez ton intuition on vous dit elle est pourtant bonne tu peux te faire confiance elle te guide sur le bon chemin sur le chemin de trouver la lumière la personne de votre coeur le flamand rose ta lumière brille autour de toi tu es très inspirant pour ton entourage et nous avons la permission justesse une difficulté est un seul enseignement elle t'amène à trouver la réponse en toi permet toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite donc on parle d'écouter son intuition de lui faire plus confiance en d'être sur le bon chemin d'être sur le bon chemin et on parle d'un renouveau la prédiction une relation une situation où un cycle s'achève l'accepter libère en toi un potentiel pour franchir le seuil ou de nouvelles possibilités attendent donc on parle d'un renouveau pour vous l'aller les les gémeaux alors on va commencer avec l'oracle de maria ange d'amour donc qui a sa chaîne youtube donc ceux qui le souhaitent donc allons-y alors l'oracle de maria ange d'amour on va faire un tirage en neuf et on va commencer avec son petit oracle on parle d'une énergie tierce qui est blessé énervé et on a encore cette notion de âme soeur flamme jumelle alors allons-y pour vous quels vont être vos messages les gémeaux semaine du 24 au 30 juillet 2023 alors à la coupe nous avons on parle bien de quelqu'un qui a été contrarié frustré alors est ce que c'est vous est ce que c'est la tierce je pense que c'est la pierre tierce oh pardon pourquoi j'ai dit pièce cette personne ressent un vide elle a été contrarié alors est ce que vous ne lui parlez plus ou en tout cas j'ai une personne qui est contrarié il ya un renouveau elle a été contrarié mais elle va revenir un faut juste laisser j'ai envie de dire la tempête passée sans doute là femme fausse toxique on va aller voir ça alors on va aller voir ça c'est long là ça fait peut-être un moment que ça dure ça fait peut-être un moment que ça dure ouais on parle de souvenirs donc on parle d'un lointain passé là peut-être on va aller voir ça alors allons-y tirage en neuf nous avons bon on parle vraiment d'éloignement de rupture avec la personne de votre coeur mais on vous dire on prévoit un renouveau alors est ce que c'est un renouveau avec cette personne ou est ce qu'on vous dit que il faut laisser ça derrière vous pour justement vivre quelque chose de nouveau revivre on vous dit que vous êtes en guérison de ne pas vous inquiétez on vous dit que cette personne elle ressent un vide sans vous en vos âmes sont connectés d'accord on parle bien de flammes jumelles ou dames sœurs on parle d'une femme intuitive alors je pense qu'il va falloir laisser une personne derrière vous parce que je pense qu'il y a des énergies toxiques comme on va c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal comme alors on vous dit que quelqu'un va vous aider par rapport à cette rupture c'était l'éloignement on parle de guérison peut-être qu'il y a une personne qui vous aide actuellement également quelqu'un qui vous écoute qui est votre ami mais on vous dit bien que il ya un retour pour moi et pour une relation durable et stable ouais il ya une transformation intérieure là chez cette personne pour moi ces sentiments se transformant elle ressentent de plus en plus d'amour pour vous parce que justement vous avez rompu ou vous vous êtes éloigné et elle pense de plus en plus à vous malgré que ça fait un certain temps alors vous vous êtes éloigné vous avez rompu cette personne pensait vous oublier mais la seule chose qui a grandi en elle on parle bien de transformation intérieure c'est le vide c'est le fait que vous ne soyez plus là avec avec cette personne on vous dit quand même de vous méfiez de certaines personnes qui sont néfastes pour vous il ya quelque chose qui manque à cette personne elle se voyait sans doute un se marier peut-être même avec vous avoir des enfants voyez par rapport à votre situation mais elle est vraiment dans la nostalgie dans les souvenirs elle n'arrête pas de penser à vous cette personne vos hommes sont connectés et vous recevez des des messages dans vos dans vos rêves ok bon vous êtes tous les deux intuitif on a la femme intuitive et l'homme intuitif bien sûr si vous êtes deux femmes ou deux hommes intuitif ainsi c'est vous deux mais en tout cas là on parle à la consultante et intuitive et le con et l'autre personne votre autre est intuitif également on se ressent beaucoup dans cette relation on vous dit qu'il faut pas revenir en fait lorsqu'il va y avoir ce retour on vous dit de ne pas revenir sur les histoires du passé sur ce qui s'est passé il faut vraiment aller de l'avant il ya peut-être une distance entre vous on parle bien d'une relation durable avec des enfants à venir avec cette personne donc on va s'arrêter là parce que si peut-être la personne qui va aider bon on vous dit qu'il va y avoir de grandes émotions un de belles retrouvailles là il ya des belles retrouvailles là mais on va les voir un petit peu plus long pour en savoir il ya peut-être une distance géographique entre vous on parle peut-être d'étrangers de voyage alors qu'est ce qu'on a après il ya quand même pas j'ai l'impression qu'il ya des énergies toxiques un autour de vous on va prendre le tarot donc je vous le montrant et on va aller chercher des précisions alors allons y pour vous les gémeaux quels vont être vos messages avec le tarot arcanum alors à la coupe nous avons ben non eh ben non c'est qu'elle était à l'envers ok alors à l'envers ça ça donne quoi j'ai quelqu'un qui a du désintérêt pour la vie sociale j'ai quelqu'un qui on parle d'escroquerie là aussi on parle qu'il ya eu des dommages dans votre relation est ce que c'est votre passion l'un et l'autre qui voyez j'ai cette notion de passion et qui a créé des dommages on peut parler aussi un d'erreur judiciaire pour certains d'entre vous on se libère de fausses accusations de faux témoignages ce qui va vous permettre de pouvoir sortir justement de votre isolement alors où c'est votre hôte qui sort de l'isolement qui commence à percevoir la lumière j'ai quand même quelqu'un en mode défensif on parle de messages de révélation là allons-y on va faire un tirage en neuf également on va aller voir ce que ce que ça nous sort en je vais mettre comme ça celle là je veux juste reprendre les premières roi de coupe à l'envers elle est vraiment tombé à l'envers j'ai quelqu'un qui je sais pas j'ai l'impression que quelqu'un là j'ai votre autre qui a fui j'ai un autre qui a fui mais pourquoi votre autre a fui des angoisses j'ai quelqu'un qui a vécu voilà un changement peut-être angoissant dans sa vie alors allons-y j'ai quelqu'un qui a ressenti le le besoin de de se protéger j'ai quelqu'un qui a eu besoin de se protéger des conflits et elle ressent et maintenant cette personne ressent bon bah la roue qui tourne cette personne elle ressent vraiment un grand vide elle était dans la confusion pour moi ça vient de l'entourage j'ai un entourage qui a mis en échec votre relation qui a fait douter votre autre et votre autre a préféré fuir et là j'ai votre autre qui réfléchit énormément qui est très nostalgique qui est en train d'analyser tout ce qui s'est passé et qui se rend compte qu'il a manqué une très grande occasion de vivre un très grand moment avec vous j'ai toujours cette notion de qui a pu avoir même un mariage ou une union de d'annuler là le fait de officialiser une union qui a été annulée qui n'a pas eu lieu et là la personne elle est en train d'analyser tous les conflits qu'il y a eu ok vous avez la victoire quoi qu'il arrive vous avez il y a quelqu'un qui va aider pour moi il y a quelque chose c'est clair j'ai quelqu'un qui se rend compte elle a tourné le dos à son impératrice à à une relation d'amour on était sur le point là de construire une belle histoire et on a tourné le dos à la personne de son coeur ouais j'ai quelqu'un qui a fui et maintenant qui regrette qui est en manque qui est en grand manque elle a plus envie de rien cette personne c'est vraiment on revient sur sur cette énergie limite est-ce qu'elle a envie de se lever le matin est-ce qu'elle a envie d'aller travailler j'ai l'impression qu'elle a vraiment plus envie de rien du tout elle a plus envie de voir personne il y a de la colère il y a de la colère j'ai quelqu'un qui en veut beaucoup à un entourage ou à une personne elle s'en veut beaucoup aussi d'avoir écouté une personne ou des personnes au lieu d'avoir fait des efforts elle se rend compte qu'elle aurait pu faire des efforts et que vous auriez pu prendre un meilleur départ dans la vie avec la personne de votre coeur elle a raté le départ elle a fait un mauvais choix cette personne elle se rend compte qu'elle a fait un très très mauvais choix et puis il y a des regrets elle est vraiment triste elle se sent très seule elle déprime elle déprime elle a voulu conserver quelque chose elle a voulu conserver quoi cette personne elle a dû croire que vous étiez jaloux ou jalouse c'est marrant alors on a le signe des verso, capricorne, poisson, cancer, scorpion on va arrêter là elle a écouté la mauvaise personne elle a pris conseil auprès d'une personne elle a pris conseil auprès de la mauvaise personne on va prendre un autre oracle on va aller voir un petit peu plus près en tout cas vous avez la victoire il va y avoir des retrouvailles mais c'est très très compliqué moi pour l'instant j'ai quelqu'un qui est quand même plutôt dans l'obscurité plutôt très déprimée elle ne comprend pas ce qui se passe elle ne comprend pas pourquoi elle pense toujours à vous pourquoi ça fait tellement de temps elle pensait vraiment vous oublier avec le temps on va prendre alors c'est lequel déjà celui-là pardon c'est le nouvel été là je crois voilà le nouvel été là on va prendre celui-là on va aller voir elle a écouté la mauvaise personne ou les mauvaises personnes et elle pensait malgré tout avec la rupture l'éloignement elle pensait pouvoir vous oublier cette personne mais non et là vraiment elle est dans un état d'esprit où elle se rend compte de tout ce qu'elle a loupé tout le bonheur qu'elle s'est interdit à la coupe nous avons j'ai l'impression que cette personne a préféré alors est-ce que c'est de la famille ou est-ce que c'est simplement des amis mais c'est comme si elle avait gardé la préférence pour un entourage il y a des gens qui mettaient moi je pense qu'il y a des personnes qui ne voulaient pas vous voir ensemble ok pour moi alors il y a toujours un triomphe qui ressort cette personne va vous envoyer des nouvelles ces personnes va vous envoyer des nouvelles il y a des tensions c'est comme s'il y avait une proposition soit d'union on a voulu officialiser qu'on était ensemble et au moment où on a voulu officialiser ça a créé des tensions ça a créé de la jalousie là on vous dit que le bébé a été tué en fait dans l'oeuf votre histoire d'amour a vraiment été voilà tué dans l'oeuf on parle bien de trouble qui vient d'un entourage alors amical famille voyez par rapport à votre situation ouais puis on voulait devenir parent là on voulait se peut-être même se marier j'ai quelqu'un qui se fait beaucoup de tracas du coup et pourtant on a quelqu'un de très sincère dans cette relation il y a de la sincérité on parle de gros chagrin quand même on parle de calcul tout ça ça a été calculé par l'entourage j'ai quelqu'un qui repense à tous ces projets ratés ouais bon bah oui là j'ai quelqu'un qui se rend vraiment compte qu'il va falloir faire tomber le masque qu'il va falloir voilà reprendre des nouvelles en tout cas essayer de bon il y a la fusion pour moi j'ai quelqu'un qui sait qu'il faut qu'il reprenne contact avec vous qu'il vous envoie en tout cas il faut réussir à avoir une reprise de contact c'est peut-être pour ça qu'il y a quelqu'un qui va aider j'ai le signe du sagittaire aussi là on dit bien que l'entourage a abusé là dans cette situation elle a abusé et j'ai envie de dire les choses c'est comme s'il y avait eu aussi comment dire des choses qui se sont greffées à tous ces problèmes qui n'ont rien à arranger et finalement qui ont peut-être mis une fin plus rapidement aussi alors pour mettre fin au chagrin là il y a quelqu'un qui était persuadé là j'ai votre hôte qui était persuadé qu'en s'isolant qu'en prenant du temps en prenant des distances qu'il allait vous oublier et c'est pas le cas du tout et j'ai bien une personne qui est méchante et ça serait plutôt une femme très très méchante très jalouse on vous dit que d'écouter votre coeur écouter votre vraiment elle voulait la ruine la ruine de l'amour que vous pouviez partager avec cette personne elle ne voulait pas vous voir heureux ou heureuse cette personne il y a peut-être un entourage mais il y a vraiment une personne quand même qui est clé j'entends dans la destruction de votre relation amoureuse on vous dit que peut-être que voilà revenir amicalement c'est peut-être quelqu'un qui va revenir dans un premier temps amicalement ça ne va pas être facile alors je ne sais pas ça se trouve c'est vous qui n'allez pas vouloir vous avez le succès mais moi j'ai l'impression alors ouais finalement je pense que ces nouvelles pourraient vous aider mais plus à clôturer cette histoire pas forcément plus vous permettent d'aller de l'avant ou vous allez accepter les retrouvailles après c'est voilà c'est vous qui décidez vous êtes maître de toute façon de votre vie oui mais j'ai le retour quand même de cette personne elle va revenir à la communication pas tout de suite moi je n'ai pas l'impression que ça soit tout de suite donc n'attendez pas pour l'instant on vous dit de ne pas attendre de faire votre vie de ne pas essayer de comprendre vous savez qu'il y a des trucs qui se disent mais n'essayez pas de chercher vivez votre vie tout simplement je vais prendre j'aimerais bien en prendre un autre je vais prendre celui-là les secrets de ton avenir ok alors cette personne va se déplacer vers vous et c'est vraiment une personne qui 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 voilà qui va apporter du nouveau dans votre vie j'ai cette notion de un an ça veut dire que si ça fait pas un an que vous êtes séparés avec cette personne alors ben voilà il va peut-être falloir encore attendre mais pour moi le un an c'est vraiment l'éloignement la rupture elle est au moins d'un an c'est pas une rupture de quelques jours ou de quelques semaines là c'est vraiment beaucoup plus loin que ça je vais prendre quelques messages ce qu'on va faire on va faire on va faire un choix alors je vais juste relever ça on va voir si vous pouvez avoir une réponse les gémeaux en faisant un tirage à choix alors allons-y alors allons-y allons-y on va faire quatre choix alors premier choix deuxième choix troisième choix quatrième choix alors après je ne connais pas votre voilà vous vous posez une question et après vous voyez comment ça résonne en vous la réponse donc premier choix deuxième choix troisième choix quatrième choix et au dos pour tous nous avons une situation qui se stabilise prochainement on vous dit bien qu'il va y avoir des retrouvailles il va y avoir réconciliation on vous dit bien encore il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires peut-être que c'est vous et rapidement on vous dit alors peut-être que c'est vous qui avez quitté cette personne qui avait fui cette personne alors là on vous dit il est temps de le faire rapidement peut-être que ça a trop duré donc voilà c'est ce qu'on vous dit donc allons-y alors pour le premier choix nous avons une personne regrette de t'avoir fait souffrir on a c'est la lame 51 donc et c'est maintenant là elle regrette de vous avoir fait souffrir les les gémeaux deuxième choix nous avons l'âme 32 un gain d'argent à venir en automne c'est vrai que j'avais l'argent qui ressortait tout à l'heure comme s'il y avait une perte d'argent pour certains d'entre vous donc voilà il y a quelque chose qui va qui va venir à vous de plutôt plaisant troisième choix nous avons un investissement important est à prévoir on vous dit alors peut-être dans plusieurs années mais voilà alors l'âme 18 voilà n'hésitez pas peut-être justement à économiser dès maintenant justement pour cet investissement et quatrième choix nous avons la réalisation d'un projet se fait attendre l'âme 49 c'est peut-être la réalisation de cette union qui est à attendre d'ailleurs comme cet investissement par rapport à cette union on vous demande de vous investir je vais juste peut-être tirer on va voir si on peut avoir on parle bien d'interruption là de relation alors on va voir je vais commencer par l'investissement important on vous dit qu'il faut vraiment prévoir est-ce que vous pourriez avoir une panne de voiture ça peut être n'importe quoi mais prévoyez dès maintenant on vous dit on vous conseille de mettre de l'argent de côté si vraiment si vous avez la possibilité allez-y quoi même si c'est qu'un tout petit peut prévoyer tout de même c'est quelque chose que vous ne voyez peut-être pas encore arriver on parle d'amour alors la réalisation d'un projet se fait attendre et on a la lame 73 et on parle d'un démarrage qui se fait attendre on vous dit on vous dit allez-y quoi ceux qui ont tiré voilà qui ont fait ce choix-là allez-y on parle de chance avec la lame 30 on parle de ouais qu'il y a un démarrage heureux là qui vous attend donc allez-y alors le gain d'argent à venir on parle d'une protection peut-être le mois prochain vous allez avoir connaissance mais pas tout de suite peut-être sans doute que le mois prochain j'ai le mois d'automne aussi donc ça peut être à partir du mois prochain jusqu'à cet automne et on va finir avec celle-là alors on a une personne regrette de t'avoir fait du mal regrette de ne pas avoir fait assez d'efforts pour vous ouais il n'y a pas eu d'action réelle et elle regrette et elle aimerait voilà vous tendre la main ou en tout cas revenir vers vous en espérant en espérant une aide parce que c'est une personne qui ne sait peut-être pas comment revenir vers vous c'est compliqué pour cette personne en tout cas vous avez le triomphe et en dessous on a le repos ok non c'est plutôt positif il va vraiment y avoir des retrouvailles les gémeaux dans cette situation alors on va finir avec les anges mystiques donc je vais vous prendre un message des anges mystiques et également on finira avec les anges de l'amour de Dorine Virtue donc allons-y un message des anges mystiques on vous dit on a encore avec l'ange de l'achèvement on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine alors peut-être cette absence de cette personne cette structure on vous dit dites adieu avec amour les au revoir peuvent être difficiles et douloureux mais sont essentiels à votre développement personnel demandez à l'ange de l'achèvement de vous aider à comprendre que les fins ne concernent pas le rejet ou le regret mais l'éveil elle indique que quelque chose d'autre est sur le point de commencer si vous ne pouvez pas abandonner le passé vous ne pouvez pas commencer quelque chose de nouveau ayez confiance dans le fait que quand une porte se fermera l'ange de l'achèvement sera à vos côtés pour vous aider à ouvrir une autre porte et laisser entrer la lumière il est important que vous ayez conscience qu'une relation une expérience ou une croyance qui guidait autrefois votre vie puisse disparaître ce qui était familier vous manquera probablement l'avenir peut sembler intimidant et incertain mais il est temps de dire adieu au passé et d'apprendre que les fins vous offrent une opportunité pour une nouvelle compréhension de soi de nouvelles expériences et un accomplissement encore plus grand là ce qu'on vous conseille tout simplement c'est pas d'attendre un an deux ans trois ans c'est accepter cette rupture de toute façon cette personne elle est pas prête de revenir pour certains elle est prête de revenir parce que ça fait déjà un moment et puis bon vous allez être surpris du retour mais là vraiment pour certains d'entre vous on vous dit d'accepter et de retourner vers la lumière parce qu'il y a une belle histoire qui vous entend de toute façon il y a autre chose à vivre voilà vous avez votre vie ne passez pas à côté de votre vie dans l'attente que cette personne revienne donc on va finir avec les anges de l'amour je sais pas pourquoi je dis ça de l'amour c'est l'oracle des anges de Dorine Virtue alors allons-y mais oui là on vous dit de dire dites un mot à Dieu au passé vivez votre vie il y a d'autres choses à vivre et on a le chakra du coeur c'est marrant je parle de de l'amour de coeur l'amour est au centre de la matière comme votre coeur est au centre de votre coeur physique qui est encore parfait avec l'amour qui est en accord parfait avec l'amour pardon il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du coeur puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger donc voilà il y a une histoire qui prend fin et on vous dit accepter la situation et on vous dit qu'il est sans risque ni danger d'aimer donc voilà donc c'est assez compliqué comme situation ah oui et on vous dit encore abandonner et libérer vous êtes enveloppés des bienfaits de notre amour à Dieu ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez tendez vos bras et votre coeur vers notre amour et notre assistance là j'ai vraiment l'impression qu'on encourage certains d'entre vous voilà à abandonner pour l'instant cette histoire de ne pas attendre la personne elle n'a pas pris conscience en fait cette personne qu'elle a été manipulée par un entourage ou une personne donc vraiment lâchez prise elle est toujours sous l'emprise d'une autre personne d'une autre situation votre autre donc voilà pour vos messages légers mots je vais vous souhaiter une très belle semaine je vous dis à bientôt un grand merci à tous pour tous ceux qui vont liker cette vidéo merci à tous ceux qui sont abonnés également et à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne donc voilà un grand grand merci à tous donc voilà donc je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous